Quand on arrive à la fin de la relation avec une personne qui est perverse, narcissique, on va observer un comportement étrange. Il change complètement par rapport à ce qu'il était précédemment. Dans sa tête, il se dit « J'ai essayé de te manipuler, je n'y suis pas arrivé, ça n'a pas été dans le sens que je souhaitais, et maintenant on va mettre fin à tout ceci. » Je vais vous décrire 5 signes qui sont très caractéristiques de cette phase de fin de relation. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Et si vous le souhaitez, contactez-moi mon équipe avec le lien qui est juste en dessous. La toute première chose qui va se passer, c'est que tu vois enfin son vrai visage de manière permanente, de manière continue. Pour rappel, il a deux images ou deux visages. Tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler sa fausse image. C'est un masque, on a affaire à un acteur, qui simule être quelqu'un de drôle, de gentil, d'agréable en société, en soirée. Ça se passe bien, c'est un homme qui est charmant, c'est une femme qui est merveilleuse. Lorsqu'elle arrive quelque part, tout le monde la regarde. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. Mais ça, malheureusement, ce n'est que sa fausse image. Il a inventé ce personnage de toute pièce. Il n'existe pas réellement. Parce qu'il a quelque chose qui cache derrière ce masque. Il y a son vrai visage. Qui, lui, est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique. Il y a une noirceur, il y a de l'agressivité. C'est une personne qui est diabolique, c'est une personne qui va t'accuser de tout, c'est une personne qui veut te mettre à terre. Ça n'a rien à voir avec sa fausse image qui est merveilleuse. C'est vraiment l'inverse. Pendant la relation, il faisait attention à montrer sa fausse image à l'extérieur, charmant, drôle, intelligent, et à ne te réserver qu'à toi son vrai visage. À la fin de la relation, il ne prend même plus le temps ni l'énergie de faire l'acteur. Ça lui bouffe trop de temps, c'est trop compliqué. Il te montre qui il est en permanence. Et tu vois sa noirceur en permanence. Tu te dis, mais comment j'ai pu tomber amoureux de ça ? Comment est-ce que cette personne peut être comme ça aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il a pu changer autant ? C'est juste qu'il arrête de simuler. Il arrête de jouer. Il te montre qui il est vraiment. Deuxième chose qui va se passer en simultané, c'est qu'il va te rendre responsable de tous les problèmes dans la relation. Et surtout de la fin de cette relation. Il va amplifier les reproches en soulignant chaque chose que tu fais au quotidien qui vont dans le mauvais sens ou qui font que vous allez vous séparer. Tu vas vivre des journées entières de drame. Il va passer son temps à crier après toi, à t'insulter, à te rabaisser. Tout est de ta faute. Bizarrement, il n'arrive plus à contrôler sa rage. Dans le temps, il ne sortait que de manière épisodique. Là, elle est tout en présente. Et tu as même l'impression de voir dans son visage cette rage. Ça peut être de la bave sur le coin, de la bouche. Ça peut être des yeux qui sont exorbités, qui te fixent comme ça, comme si tu avais affaire à un démon. Il peut même t'inciter à la violence. Il va être tellement dur avec toi qu'il va tout faire pour que tu rentres dans son jeu et que tu sois violent également. Aujourd'hui, il n'apprécie plus rien chez toi. Alors, c'est bizarre parce que tu vas lui rappeler que dans le temps, cette personne t'a trouvé génial. Cette personne t'a trouvé beau, belle, intéressant, intelligent. Peut-être même que vous avez eu un enfant ensemble. Peut-être même que vous êtes mariés ensemble. Peut-être même que vous avez acheté une maison ensemble. Ou une voiture. Ou des chiens. Et là, aujourd'hui, il déteste tout chez toi. Il va t'expliquer qu'il s'est largement trompé sur toi. Qu'il s'était vraiment fou, vous voyez, en se mettant avec toi. En réalité, tu n'as aucune valeur. Et ça, il va en parler à tout le monde. Ce sera la victime aux yeux de tout le monde pendant la journée. Il va se plaindre. Vous ne rendez pas compte de ce que je vis avec cette personne. Je vis un enfer. Et le soir, quand tu rentres à la maison, c'est un bourreau qui va te faire subir les pires choses. Parlons un peu des autres. La troisième chose qui est très spécifique, c'est qu'il va lancer une toute nouvelle campagne de dénigrement contre toi. Alors, je te rassure, cette campagne de dénigrement a toujours existé. Depuis quasiment le début de votre relation. Enfin, il y a eu la phase de lune de miel juste après. Disons qu'au bout de trois mois de relation, il a commencé à te dénigrer. Il y a eu des fois, par exemple, tu étais en soirée avec des amis. Tu étais en train de danser ou de t'amuser avec des amis. Tu l'as vu de loin, tu lui as fait bonjour et il buvait un verre. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il était du mal de toi. Toi, tu passais une bonne soirée alors que lui avait commencé son travail de sape. Il a averti tous tes amis que tu étais une personne affreuse. Mais à ce moment-là, le dénigrement n'était pas officiel. C'était officieux. Il disait, je dois te confier quelque chose. C'est que c'est très difficile de vivre avec lui ou avec elle. C'est très dur. Tu ne sais pas quoi ? Il se drogue. Il prend beaucoup d'alcool. Elle est comme si... Elle est hystérique. Elle est comme ça. Je te le dis. Je vis quelque chose qui est vraiment très compliqué. Ça, c'était officieux. Maintenant, ça devient officiel. Tous tes amis en commun sont prévenus que tu es la personne à abattre. Parce que je te rappelle qu'en tant que bon acteur, il doit avoir une histoire qui est cohérente. Oui, toi, tu es le pion qui sort. Mais il y a un nouveau pion qui va arriver. Et il faut qu'il nettoie tout. Il faut qu'il passe l'aspirateur pour qu'il n'y ait plus aucun problème. Il va recommencer le même scénario avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est compliqué de tout nettoyer ? Non, pas tant que ça. Voici son scénario ou l'histoire qu'il va raconter à tout le monde. Tu as tout détruit. Tu es alcoolique ou tu es dépressif ou tu es drogué ou malade mental ou hystérique. Choisis la coche que tu veux. Il a tout fait pour te sauver ou elle a tout fait pour te ramener à la raison. Elle a tout donné dans cette relation en vain. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est lui la victime. Il fait sa petite tête de victime pour que tout le monde lui dise « Oh mon pauvre, oh ma pauvre, c'est dur ce que tu as vécu dans ce couple-là. » C'est bon, le terrain est nettoyé. Il va pouvoir commencer avec quelqu'un d'autre et raconter cette même histoire aux autres. Il a été victime de toi, de tous ses ex d'ailleurs auparavant. Quatrième chose, il va commencer doucement à dévoiler son nouvel amour. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, encore une fois, je te rassure, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf qu'avant, c'était officieux. Maintenant, ça devient officiel. Est-ce que tu as remarqué tout le temps qu'il passait sur son Instagram quand il allait aux toilettes pour envoyer des SMS, quand il avait l'air distrait ou la nuit, sur son téléphone toujours en train de tapoter, il était en train de choisir ses proies de manière méticuleuse. Qui était la prochaine personne qui allait arriver dans l'équation ? Avec qui il allait sortir juste après toi ? Il a séduit doucement, il a dragouillé, elle a montré ses charmes pour préparer le terrain. Et à la fin, quand ça s'arrête dans ton couple, hop, l'autre relation peut redémarrer directement. Donc, maintenant, cet officiel, il fréquente cette personne, il va le présenter. Et il va dire, mon nouveau mec, ma nouvelle copine est vraiment parfaite. Pas comme mon ex qui était complètement alcoolique. J'ai eu tellement de mal dans cette relation que ça me fait du bien de passer à autre chose. Je n'en avais vraiment besoin. Et tous ses amis qui succombent à ses charmes disent « Oh, mon pauvre, en effet, tu en avais vraiment besoin. » Il va se victimiser au maximum. Pour bien redémarrer sa nouvelle phase de lune de miel avec le nouveau, il doit impressionner tout le monde. Il va faire du sport pour s'en mettre d'aplomb. Il s'est peut-être un peu laissé aller. Il va s'acheter des fringues. Il va citer des paroles positives sur son Instagram, sur Facebook, sur TikTok. C'est une personne qui est très positive maintenant qu'il s'est séparée de toi. Il va enfin retrouver un job et il va sortir avec tous vos amis communs. Alors, c'est marrant parce qu'il les détestait précédemment, mais maintenant, ça devient ses meilleurs amis. Il sort tout le temps avec eux. La fin de la relation avec un père narcissique pourrait se résumer à cette phrase qu'il pense dans sa tête, mais qu'il ne va jamais te dire, c'est « J'ai essayé de te manipuler, mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Alors, je vais essayer avec quelqu'un d'autre. » Voilà, mes amis. Dites-moi si tout ceci vous rappelle quelque chose dans votre propre vie. Mettez-moi un commentaire juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous. Bye.